Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire Ok donc aujourd'hui on va parler des rêves lucides sous un aspect scientifique entre guillemets Donc ce qui est assez marrant et ce que j'ai découvert c'est que le rêve lucide malgré le fait qu'il y a certains philosophes qui en parlent comme Aristote depuis un petit peu des siècles ou comme Hervé de Saint-Denis qui a écrit tout un traité par rapport au rêve lucide qui a une grosse expérience là-dessus un traité qui est super compliqué à lire que j'ai dans mon portable et que je galère à lire malgré ça en fait il n'y avait pas de preuves scientifiques, il n'y avait pas de preuves tangibles et il y a même tout un tas de scientifiques pendant longtemps qui prétendaient que c'était une hérésie que c'était complètement stupide quand on dormait on dormait et puis que les rêves c'était simplement un amas d'images comme ça de résidus qu'il y avait dans notre cerveau et puis enfin voilà qu'il n'y avait vraiment pas de... qu'on ne pouvait pas être lucide c'était impossible malgré l'expérience de certains Bref il y a eu tout un tas d'études qui a été faites au siècle dernier du coup et Stéphane Laberge qui est un petit peu un des pionniers en matière de recherche du rêve lucide il a réussi à prouver que le rêve lucide était bel et bien réel et comment il a fait ? Alors lui c'était un grand rêveur lucide évidemment comment il a fait ? Il a fait des recherches en laboratoire et il se trouve qu'il y avait quand même des recherches qui avaient été faites un petit peu sur le sommeil et les rêves évidemment donc les scientifiques avaient déjà prouvé qu'il y avait bien une phase la phase paradoxale celle où on rêve donc précisément où l'activité électrique du cerveau était quasiment la même qu'à l'état de veille donc ça c'est la fameuse phase où nos paupières bougent beaucoup la phase paradoxale donc celle où on rêve celle où l'atomie musculaire survient donc la fameuse paralysie du sommeil où notre respiration devient un peu moins régulière donc voilà toute cette phase qui est appelée paradoxale précisément parce qu'on est en train de dormir et pourtant notre activité cérébrale est quasiment similaire à notre activité cérébrale à l'état de veille donc c'est pour ça que ça s'appelait paradoxale donc ça, ça avait été déjà démontré donc qu'est-ce qu'il a fait Stéphane Laberge ? il s'est dit pendant la phase paradoxale celle où on rêve, celle où on fait des rêves lucides les yeux bougent, je vais me servir de ça pour que le rêveur lucide m'envoie un signal à l'intérieur du rêve grâce à une séquence oculaire pré-prédéfinie donc grâce à ça il a réussi vraiment avec des rêveurs lucides qui étaient étudiés il y avait une séquence oculaire qui était mise au préalable qui était définie ok, donc quand tu seras en train de rêver lucide tu feras ci, ça, ça avec tes yeux et au final ça a été fait, ça a été démontré donc aujourd'hui le rêve lucide c'est plus remis en question par la communauté scientifique c'est validé, le rêve lucide existe maintenant, au-delà de ça, au-delà du fait d'avoir prouvé que c'était réel il y a très peu d'éléments qui... les recherches sont encore à l'état embryonnaire quelque part par rapport au rêve lucide parce que tout est à faire quelque part donc bon, ça c'est une première chose et j'ai trouvé super intéressant parce que Stéphane Laberge qui a fait tout un tas d'études je suis tombée sur une de ses études qui était super intéressante en fait, il a voulu savoir si quand tu es dans ta réalité ordinaire quand tu es dans la vie de tous les jours lorsque tu chantes c'est... tu as l'hémisphère droit de ton cerveau qui se met en marche et lorsque tu fais des calculs c'est l'hémisphère gauche qui se met en place qui se met en marche, pardon et en fait, il a voulu savoir est-ce que... un rêve lucide si un rêveur lucide se mettait à chanter ou se mettait à calculer c'était les mêmes zones du cerveau qui s'allumaient et il a réussi effectivement à prouver ça en branchant des électrodes sur la tête d'un rêveur lucide branché à un électroencéphalogramme et il a réussi à donc démontrer que lorsqu'on chante en rêve lucide c'est bien les mêmes zones de l'hémisphère droit du cerveau qui se mettent en place avec une activité des ondes cérébrales qui est identique à celle de notre réalité quand on chante dans notre réalité ordinaire et pareil pour le calcul c'était les mêmes zones du cerveau qui s'activent donc c'est vraiment super intéressant parce que ça ouvre le champ sur tellement de possibilités t'imagines tout ce que tu peux faire en en parlant en commentaire le fait par exemple de se perfectionner un art de répéter un même geste dans son rêve lucide pour s'améliorer dans sa réalité ordinaire ça ouvre vraiment un champ de possible qui est énorme le rêve lucide et voilà et je trouve que c'est vraiment cool qu'on s'intéresse tous à ça et je pense qu'on va vraiment aller de plus en plus à s'intéresser à ce monde là parce qu'il est je sais pas il est tellement riche et tellement intéressant il peut tellement nous servir entre guillemets pour enrichir notre vie que moi je trouve ça extraordinaire donc voilà la science aujourd'hui elle n'a pas non plus énormément de données sur le rêve lucide maintenant ça a été prouvé que oui le rêve lucide existe bel et bien c'est pas une invention des rêveurs lucides et puis les recherches continuent évidemment il y a tout un tas de recherches qui se font aujourd'hui plus que Stéphane Laberge il y a d'autres chercheurs et scientifiques qui sont rentrés dans la course et il y a beaucoup de trucs intéressants là je t'ai fait une vidéo un peu condensée de ce que j'avais trouvé le plus intéressant donc voilà n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao